Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 28 avril 2024, 10h10, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment, même il y a tellement, tellement, tellement d'événements, tu te demandes si ce n'est pas la science-fiction, si on n'est pas dans une espèce de scénario hollywoodien, mais non, c'est la réalité, on t'en met, on t'en met, on t'en met, on t'en met plein la vue. Parce que, naturellement, c'est comme ça, avec la modernité, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes de nouvelles continues, il faut que ces gens-là remplissent leurs 24 heures. Et, il y a des événements, on parle toujours des mêmes, tout le monde parle toujours des mêmes événements, toutes les chaînes parlent toujours des mêmes événements. Puis, ça a toujours l'air d'être dramatique, ça a toujours l'air d'être sensationnel. Puis, on modèle aussi le discours, on modèle le narratif pour que tu sois bien conditionné. Puis, le conditionnement, ça a commencé il y a quand même plusieurs années dans notre société occidentale, qui était à une époque une société démocratique, où les débats étaient permis, où les échanges étaient permis, où les gens se questionnaient beaucoup. Moi, je suis d'une génération née en 62, qui a connu cette effervescence de tout remettre en question, ce qui venait du gouvernement, de faire confiance absolument à zéro politicien, de tout questionner, d'échanger, de dialoguer, de débattre. Alors, c'était ça la démocratie, puis ça se faisait de façon civilisée. Il est arrivé un moment où tout a basculé, et ce moment-là, on peut même le marquer dans le temps. Et c'est avec l'expression que l'élite nous a imposée, avec ce qui vient avec, c'est-à-dire le contrôle de ta pensée, c'est l'expression politiquement correcte. C'est un calque de l'anglais ou de l'anglais américain. Politically correct, or correctness. Puis ça, c'est apparu vers la fin du 20e siècle, puis c'était pour qualifier la rectitude diplomatique, c'est-à-dire une façon acceptable de s'exprimer en société, en public. C'est apparu en français, dans le monde de la francophonie, autour des années 90, à peu près en même temps. Et là, ça a commencé, si vous voulez, à contrôler ton discours, à contrôler ton esprit, puis on en a parlé, on n'arrêtait pas de toujours, ça c'est politiquement correct, ça c'est pas politiquement correct, c'est politiquement correct, ça c'est pas politiquement correct, donc tu t'es fait conditionner à faire attention à ce que tu disais. Naturellement, on ne veut pas lancer des insultes gratuites au monde, mais ce qu'on a inclus là-dedans, puis c'était ça le but ultime de cette nouvelle façon de contrôler ton opinion, et même jusqu'à ta limite, ta pensée, c'était ce système-là. Parce qu'on disait, ok, non, tu peux pas, c'est pas politiquement correct de questionner les changements climatiques, par exemple. C'est pas politiquement correct de supporter, là on en est rendu à dire, c'est pas politiquement correct de supporter Donald Trump, ce que Donald Trump dit, c'est pas politiquement correct, ou ce qu'un autre pourrait dire au Poutine, ou si t'es contre l'Ukraine, c'est pas politiquement correct, c'est comme, ou si tu te soutiens pas, même juste le fait d'envoyer des milliards à l'Ukraine, c'est pas politiquement correct, puis, ah non, ça c'est pas politiquement correct, oh non, tu peux pas dire ça, puis ainsi de suite. Et ça, ça a été le début de la tyrannie, la fin de la démocratie. C'est à partir de là qu'on a vraiment établi, puis tu t'en es pas rendu compte parce que c'est depuis les années 90. Puis tranquillement, c'est comme la méthode de la grenouille dans la casserole. Tranquillement, tranquillement, là tu te retrouves aujourd'hui avec un monde complètement gaga, où tu peux plus t'exprimer, toutes les plateformes et les grandes plateformes qui sont toutes contrôlées par l'élite, naturellement, par le complexe militaro-industriel, par le complexe industriel, par le complexe pharmaceutique, banquier, financier, médiatique et politique, eux autres, ils en sont rendus aujourd'hui à te bannir, à te « shadow bannir », comme on dit, dans l'expression qu'on ne peut pas vraiment traduire, c'est-à-dire qu'on t'envoie en dessous, en dessous des... quand tu fais des recherches, des moteurs de recherche, si tu as un sujet qui n'est pas politiquement correct, tu vas être vraiment pour le trouver, il va falloir que tu creuses, puis tu creuses, puis tu vas probablement te décourager par arrêter de creuser avant de le trouver. Donc, ça, ça serait, selon moi, le début de la fin de nos régimes démocratiques. Puis là, tu le vois, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de débats. Quand tu regardes une télévision corporative, c'est-à-dire les grosses télés de masse, et qu'on présente supposément des débats sur une question X, Y, Z, tout le monde chante la même chanson. Parce que tu as peur de... C'est sûr que tu... Puis eux autres, de toute façon, ils vont s'arranger pour ne pas inviter, si on parle des changements climatiques, ne pas inviter les dizaines de milliers de scientifiques qui viennent te dire qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, c'est tout cyclique, puis que tu ne peux pas blâmer du CO2, puis qu'on n'est pas à blâmer dans tout. Tu ne pourrais pas avoir ce genre de vrais scientifiques qui sont sur le terrain dans une émission télé contrôlée par l'élite. Donc déjà, là, au départ, tu vois bien que c'est tout biaisé. Puis c'est comme ça sur tous les sujets. Si on parle de l'avortement, c'est sûr que tu n'auras pas quelqu'un qui va venir pour défendre le fait que... Peut-être, ce serait une bonne idée d'essayer de convaincre les gens, en général, ta population, que ça peut être une bonne chose de garder ton enfant. Donc tout de suite, on va te pousser. Puis le débat à la télé va faire en sorte qu'on ne veut pas surtout quelqu'un qui va venir essayer de rationaliser, puis de convaincre la femme que ça pourrait peut-être être une bonne idée, ou les gens, le couple, que ce serait une bonne idée peut-être de garder l'enfant, que tu pourrais vraiment apprécier le fait d'être parent. Puis c'est comme ça, dans toutes les questions gauchistes-toïdes, tu vois, notre société est complètement effondrée. La Révolution tranquille, ici, la Révolution de 1068 a complètement détruit la société dans laquelle on vivait, les bases de la société dans laquelle on vivait. Puis ça, c'est le plan global de ce que ces gens-là avaient. Est-ce que c'était intentionnellement fait comme ça, ou on avait des bonnes intentions? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Mais quand tu regardes le résultat aujourd'hui, le résultat est lamentable. Plus haut taux de suicide, ici, plus haut taux de dépression, plus haut taux de consommation de drogue, alcool, médicaments, plus haut taux de, naturellement, divorce, plus haut taux d'avortement, plus haut taux de natalité, plus haut taux de fou dans les rues, d'itinérant, de saleté, de misère, de tout ce que tu peux voir, de violence, de criminalité. C'est comme, wow, on est les champions des Olympiades, de la médiocrité. Et ça, c'est la gracieuseté de notre élite. Et on nous a imposé le politiquement correct, puis c'est un petit peu à cause de ça qu'on en est rendu là, parce qu'il n'y a plus personne qui a osé émettre une opinion, osé critiquer l'administration de l'aristocratie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il n'y a personne qui s'en rend compte. Puis on prend tout ça comme une base d'une société démocratique, le politiquement correct, alors que c'est complètement l'inverse. Et ça, dans d'autres pays où on te dit, mon Dieu, ça, c'est des dictatures, il y a de la dictature, il n'y a pas de démocratie, comme la Russie. Il y a eu des images qui ont circulé. C'est dur d'avoir des images de la Russie, parce qu'il faut que tu ailles en Russie, ça coûte très cher. Moi, je rêverais d'aller en Russie, mais je regarde. D'abord, ce n'est pas facile avec toutes les sanctions. De se rendre là, il faut que tu fasses des méchants détours par la Turquie ou par d'autres pays limitrophes, puis ce n'est pas facile. Ça coûte une fortune. Mais il y a des gens qui sont là, puis qui en ont fait plein de vidéos maintenant, que tu peux voir sur TikTok, surtout. Et c'est pour ça qu'on veut bannir TikTok, parce que TikTok, c'est une plateforme des Américains, l'élite américaine, l'aristocratie américaine qui contrôle presque la totalité du monde occidental, qui est propriétaire de Facebook, qui est propriétaire de Twitter. On peut même mettre Elon Musk là-dedans, propriétaire de Google et tout ce genre-là. C'est une grande menace, TikTok, parce que c'est la plateforme la plus populaire au monde. Facebook, moi, je ne vais presque plus là-dessus. C'est comme obsolète un peu. X, bien, c'est formidable que ce soit redevenu un peu plus ouvert à la liberté d'expression. Mais ces gens-là, moi, je n'ai jamais compris ça, on veut bannir TikTok. Parce que TikTok, c'est la seule plateforme où tu peux aller directement, bang, sans filtre. Il y a un événement qui se passe, tu t'en vas en live, bang, c'est là. Tu fais une vidéo, bang, c'est là. Il n'y a pas beaucoup de censure sur TikTok. Je ne sais pas comment ça peut arriver, la censure, mais moi, je dis des choses très, très crues, puis très offensantes, puis qui sont loin d'être politiquement corrects, puis je ne suis jamais, jamais censuré. Je n'ai aucun problème sur TikTok. Puis c'est une grande, naturellement, concurrente de tous ces grands empires américains, Facebook et compagnie, qui appartiennent tous au complexe militaro-industriel. Mark Zuckerberg, il n'a rien à voir avec Facebook. Ça, c'est des pions qu'on a utilisés. Facebook est une création de la DARPA puis du complexe militaro-industriel. Je t'en ai déjà parlé. Il y avait un programme qui s'appelait The Life Log. Tiens, je vais aller te le chercher. Life Log, OK. Ça, c'était un concept de DARPA. DARPA, c'est le Deep State. Ça, DARPA, c'est vraiment DARPA. Je vais aller te voir, te montrer c'est qui DARPA, OK? C'était de pouvoir retracer les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, débats et relations. Ça, c'était l'idée derrière le projet de Life Log. Ça, DARPA, c'est le Bureau des techniques de traitement de l'information de la Defense Advanced Research Project Agency et du département américain de la Défense, DOD. Selon sa brochure d'appel d'offres en 2003, il devait s'agir d'un sous-système basé sur une ontologie qui capture, stock et rend accessible le flux de l'expérience et des interactions d'une personne dans le monde afin de prendre en charge un large éventail de besoins associés, assistants et autres capacités du système. L'objectif du concept de Life Log était de pouvoir retracer les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, débats et de relations. Il a la capacité de prendre en compte toute l'expérience d'un sujet depuis les numéros de téléphone, les messages composés et les courriels consultés à chaque respiration, étape franchie et lieu visité. Life Log visait à compiler une base de données électroniques massives de chaque activité et relation dans laquelle une personne s'engage. Cela devait inclure les achats par carte de crédit, les sites Web visités, le contenu des appels téléphoniques et des courriels envoyés et reçus, les numérisations de fax et de courrier postal envoyé et reçu, messages instantanés envoyés et reçus, livres et magazines qui sont lus par l'individu, sélection télévisée et radiophonique, emplacements physiques enregistrés via des capteurs GPS portables, données biomédicales capturées via des capteurs portables. L'objectif principal de cet enregistrement de données était d'identifier les préférences, les plans, les objectifs et autres marqueurs d'intentionnalité. Un autre objectif de la DARPA pour Life Log avait une fonction prédictive. Il cherchait à trouver des modèles significatifs dans la chronologie à déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets, et à exploiter ces modèles pour faciliter sa tâche. De manière générique, le terme journal de vie, ou le fameux Life Log, est utilisé pour décrire un système de stockage qui peut enregistrer et archiver automatiquement et de manière persistante certaines dimensions informationnelles de l'expérience de vie d'un individu, journal de vie d'un individu, ou d'un utilisateur, journal de vie d'un utilisateur dans une catégorie de données particulières. Les reportages dans les médias ont décrit Life Log comme le journal qui met fin à tous les journaux, un enregistrement multimédia et numérique de partout où vous allez, et de tout ce que vous voyez, entendez, lisez, dites et touchez. Wow! Hallucinant! Le programme de Life Log a été annulé en janvier 2004 après des critiques concernant les implications du système sur la vie privée. C'est hallucinant ce que je viens de te lire. Le programme de Life Log a été annulé, tout le monde a décrié ça en disant, mon Dieu, tout en concert, comme d'habitude, c'est toujours en concert qu'il décrit tout. En janvier 2004, après des critiques concernant les implications du système dans la vie privée. Janvier 2004. Veux-tu savoir qu'est-ce qui a été lancé en janvier 2004? Février 2004, Facebook est lancé en février 2004. Facebook a été lancé le 4 février 2004. « Wow! » Et Life Log? Le Pentagone a tué le projet Life Log le 4 février 2004, le même jour. Le Pentagone annule son projet, puis c'était... Le Pentagone était là-dedans aussi, là, avec la DARPA, puis c'est tout le même monde. Le 4 février 2004, on annule le projet Life Log, qui était un projet, comme tu l'as vu, complètement hallucinant, mais qui était sur une base volontaire, apparemment. Le 4 février 2004. Qu'est-ce qu'on lance le 4 février 2004? Le même jour, Facebook se complète. Puis il n'y a personne qui connaissait le programme Life Log, donc c'est passé un peu, tu sais, sous le radar, le monde... Le 4 février. Tu voudrais être plus diabolique que ça que tu ne pourrais pas être plus diabolique que ça. Donc là, on est rendu dans un monde complètement orwellien. Puis Facebook, ça a été comme Life Log multiplié par un million. Ils ont tout sur toi. Tout, 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 tout. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas. Tu reçois même des publicités si tu parles d'un objet, de quelconque objet, tu vas recevoir une publicité automatiquement. On va te poursuivre, on va te suivre, on sait exactement tout ce que tu dis, tout ce que tu lis, tout ce que... Et c'est non seulement aux États-Unis, c'est mondial en plus. Quand tu penses à de la conspiration, hé, ça, c'est pas de la conspiration, là. c'est complètement hallucinant. Et avec le politiquement correct, tu te retrouves dans un État sans t'en être rendu compte, complètement, complètement orwellien. Et je peux te dire une chose, c'est pas fini. Il y a tout le programme qui s'en vient de ces gens-là pour nous autres. L'argent numérique, la biométrie, l'intelligence artificielle qui n'est pas artificielle parce qu'elle est créée par ce monde-là, gérée par ce monde-là, opérée par ce monde-là, il n'y a rien qui est artificiel, là. Ce que tu manges et qu'on te dit c'est un produit artificiel, c'était créé par l'homme. L'intelligence artificielle créée par ces sataniques-là, contrôlée par eux, nourrie par eux, utilisée pour te surveiller aussi, et t'endoctriner. Puis après ça, on va te démoniser la Chine, on va te démoniser la Russie, on va te démoniser Poutine. Wow! Là, je prends une pause parce que c'est quelque chose, là. Tu sais, on a mis tout de côté les nouvelles, les distractions parce que je... C'est là pour te faire oublier ça, dans le fond, là. Que tu n'en as plus de démocratie. Que tu es coincé, tu es dans un étau. Puis tu n'es pas capable de rejoindre la poignée de l'étau pour te desserrer, là. Oublie les conflits, oublie tout ce qui se passe en ce moment. Pense juste à ça. Je vais te dire une chose. Ça va te donner des frissons dans le dos, mais peut-être que ça va te réveiller. Puis peut-être que ça va nous réveiller. Puis peut-être que ça va nous forcer à peut-être être moins politiquement correct puis à aller voir nos députés puis leur dire « Écoute-moi bien le cadre, là. Tu commences à me faire suer en sacrament parce que toi, tu es supposé travailler pour moi. Puis tu ne travailles pas pour moi. » Puis travailler pour moi, ce n'est pas de me mettre dans un étau. Ce n'est pas de m'imposer une tyrannie. c'est de me défendre de tout ça. Je ne le sais pas, mais il me semble que c'est le monde à l'envers. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada